Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire le résumé des épisodes 123 et 124 de votre série préférée à Saint-Addo, dans cet épisode vous verrez comment Salvador frappe Samantha lorsqu'il apprend qu'elle a assassiné Gaël et Anna. Il ordonne à ses hommes d'épargner Gaël et de prévenir Hillary de l'endroit où il se trouve. Par ailleurs, Anna confesse son amour pour Gaël Alexander, ce qui provoque une confrontation entre les deux hommes. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Hilarie, la mère de Samantha, essaie de renouer avec sa fille malgré l'opposition de son père, qu'Hilarie accuse de l'avoir trahi. Samantha, blessée par les mensonges et les trahisons passées de sa mère, refuse de l'avoir. Hilarie, cependant, insiste sur le fait qu'elle est la seule à aimer véritablement Samantha et exprime ses inquiétudes pour la sécurité de sa petite fille, Ellie. Elle révèle que Gaël et Anna cherchent désespérément Miranda, qu'ils suspectent d'avoir enlevé Ellie. Gaël, troublé par un cauchemar où il entendait l'appel de sa fille, est réconforté par Anna, qui lui explique que ses souvenirs doivent être utilisés comme une force plutôt que comme une faiblesse. Hilarie et Samantha sont en désaccord profond, avec Samantha refusant de quitter sa position et Hilarie déterminée à la convaincre de les rejoindre. Samantha, déterminée à punir ceux qu'elle considère responsable de la tragédie de sa fille, ordonne à ses comprises de poursuivre leur plan. Elle essaie de changer une réservation de voyage, mais découvre que la compagnie ne propose pas de vol vers Zambuanga, ce qui la met en doute. Hilarie, quant à elle, confronte Salvador, affirmant qu'il ne pourra pas convaincre Samantha de le soutenir. Elle accuse Salvador de protéger Miranda et de savoir où elle se cache, tout en mentionnant la disparition inquiétante de Gaël et Anna. Salvador, défensif, n'y toute implication, mais Hilarie insiste sur le fait que Gaël et Anna ont disparu après une violente confrontation chez Gaël. Dans un tournant crucial, Salvador apprend que Samantha a fait exécuter Gaël et Anna, croyant qu'ils méritaient leur sort. Furieux, Salvador ordonne à Mario de retrouver Gaël, de le sauver s'il est encore en vie, et de prévenir Hilarie immédiatement. Gaël et Anna, en grande détresse, échangent des mots poignants alors que Gaël, grièvement blessé, exprime ses regrets pour la douleur qu'il a causée à Anna. Malgré ses blessures, Gaël affirme son amour profond pour Anna et son espoir de réaliser leur rêve de bonheur ensemble. Anna, essayant de le rassurer, l'exhorte à rester fort et à ne pas abandonner, malgré leur situation désespérée. Les hommes de Salvador, impliqués dans une opération troublante, conduisent Gaël et Anna dans un camion, et la situation devient encore plus critique lorsqu'Anna commence à crier à l'aide en voyant la fumée. Pendant ce temps, Hilarie coordonne les efforts pour retrouver Anna et Gaël. Xander, s'engage à chercher des indices et à informer Hilarie de toute nouvelle information. Hilarie encourage Tan, le frère d'Anna, à faire confiance à la police et à rester optimiste. Tan exprime son chagrin et sa culpabilité, craignant pour la vie de sa sœur et jurant de tout faire pour la protéger. Gaël et Anna, confrontés à une situation désespérée, échangent des adieux émouvants alors que Gaël, malgré sa faiblesse, tente d'ouvrir la porte pour permettre à Anna de s'échapper. Anna, bouleversée, insiste pour que Gaël ne sacrifie pas sa vie pour elle et révèle qu'elle l'a manipulée pour atteindre Salvador, même si elle l'aime toujours. Gaël, malgré la trahison, exprime son amour pour Anna et lui pardonne, avant de perdre connaissance. Les hommes de Salvador, alarmés par l'arrivée imminente de secours, débranchent les tuyaux et se préparent à fuir. Xander, après avoir localisé le camion, ouvre les portes et découvre Gaël et Anna en mauvais état. Il appelle à l'aide, et Hillary et Yvonne arrivent rapidement avec l'ambulance pour les sauver. Salvador, anxieux, retrouve Gaël qui, encore affaiblie, insiste pour voir Anna. Salvador tente de le retenir, mais Gaël est déterminé à être auprès d'elle. Gaël, après avoir survécu à une tentative de meurtre orchestrée par Samantha, est secourue et placée dans un endroit sûr. Il révèle à Annie et Purissima que Samantha a tenté de les tuer en les enfermant dans un camion. Tan, furieux et accablé par la situation, accuse Salvador de complicité et le traite de meurtrier. Salvador, dédaigneux, tente de se dérober des accusations. Hillary, préoccupée par l'état de Samantha, lui demande des explications. Samantha, en état de choc, blâme son père pour sa violence et défend ses actions en prétendant que sa douleur justifie ses actes. Elle accuse Hillary de ne pas la comprendre et de se retourner contre elle, tout en affirmant qu'Anna lui a pris sa fille et qu'elle se retrouve seule. Hillary, bouleversée, essaie de rappeler à Samantha que ses actes étaient injustifiables, indépendamment de sa douleur personnelle. Après leur sauvetage, Anna se réunit avec sa famille et exprime ses regrets pour les inquiétudes qu'elle a causées. Purissima et Annie la rassurent et lui promettent soutien et rétablissement. Tan et Yvonne s'assurent que Gaëlle coopère avec la police pour mettre fin aux agissements de Samantha. Hillary exprime son désir de protéger sa fille malgré ses actions inacceptables, croyant encore qu'il y a du bien en elle. Lorsque les policiers arrivent pour interroger Samantha, elle refuse de parler, invoquant son droit au silence. Son père, Salvador, et son avocat interviennent pour la défendre. Xander, quant à lui, révèle à Anna qu'il a reçu des informations sur leur localisation via un appel d'Hillary. Il exprime sa jalousie envers Gaëlle et son désespoir de ne pas avoir pu protéger Anna. Il demande à Anna de rester éloignée de Gaëlle, lui confiant ses sentiments de jalousie et de douleur. Anna, cependant, admet son amour persistant pour Gaëlle malgré tout ce qui s'est passé. Xander confronte Gaëlle à l'hôpital, lui ordonnant de rester éloignée d'Anna. Leur échange est tendu, Xander reprochant à Gaëlle d'avoir nuit à Anna, et Gaëlle rétorquant que Xander n'a pas le droit de lui donner des ordres. Xander se vante de l'aimer et promet de ne pas lui faire de mal, tandis que Gaëlle affirme que, malgré tout, Anna ne l'aime pas. Xander quitte l'hôpital, laissant Gaëlle et Anna dans une situation conflictuelle. De son côté, l'avocat de Samantha avertit que le procureur pourrait bientôt porter plainte contre elle, malgré les efforts pour éviter cela. Il suggère à Samantha de convaincre Anna à retirer les charges pour éviter un procès long et difficile. Samantha refuse d'envisager cela, préférant la mise en liberté sous caution, malgré les conseils de l'avocat. Salvador, préoccupé par la possibilité que Samantha finisse en prison, insiste pour qu'elle ne tente pas de raisonner Anna et Gaëlle. Il promet de s'occuper de la situation et de manipuler les choses en sa faveur, tout en s'excusant pour les torts causés à Samantha. Il l'encourage à rester calme et à se concentrer sur le fait qu'ils doivent se soutenir mutuellement malgré leurs différends. Anna, poursuit Xander pour demander pardon. Elle explique qu'elle n'a pas pu étouffer ses sentiments pour Gaëlle malgré tous les efforts faits pour le haïr. Xander, en colère et déçu, se souvient des promesses d'Anna de ne jamais tomber amoureuse de Gaëlle. Il se sent trahi, surtout après avoir cru en ses paroles. Xander frappe le mur de frustration, et Yvonne arrive pour le réconforter. Elle s'inquiète pour sa main et essaie de comprendre sa douleur. Xander exprime son désespoir face à l'amour persistant d'Anna pour Gaëlle, malgré les dangers qu'il représente. Yvonne tente de le consoler, partageant son propre chagrin lorsqu'elle a découvert que Xander la voyait seulement comme une amie. Elle lui conseille d'accepter la situation, soulignant qu'Anna semble trouver la paix avec Gaëlle malgré les risques. Xander est en proie à la douleur, réalisant qu'Anna semble toujours revenir vers Gaëlle, ce qui le rend encore plus désemparée. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.